Dans cette série de tutoriels dédiés à Calliope, nous allons voir ensemble comment Digiformat vous permet d'obtenir facilement votre certification Calliope. Critère par critère, nous allons détailler ensemble comment le logiciel vous propose des fonctionnalités qui vont vous permettre d'obtenir Calliope facilement. Vous allez ainsi pouvoir mettre en place une démarche qualité visant à obtenir Calliope au sein de votre organisme de formation. Chaque vlog de cette série vous donnera les clés pour répondre à chaque critère de Calliope. C'est parti ! Le critère numéro 1 du référentiel Calliope s'intéresse aux informations et aux moyens que vous allez utiliser pour les transmettre concernant la prestation que vous allez proposer à vos bénéficiaires. L'indicateur numéro 1 s'intéresse à la manière dont votre organisme de formation va partager les informations concernant les prestations de formation que vous allez proposer. Digiformat vous permet de répondre à cet indicateur grâce à la fonctionnalité Catalogue de programmes. Cette fonctionnalité vous permet de créer facilement vos programmes de formation pour qu'ils incluent l'ensemble des champs nécessaires et obligatoires selon Calliope. Objectifs pédagogiques, modalités pédagogiques, profils des stagiaires, contenus de la formation, modalités et certifications et j'en passe. Vous êtes accompagnés tout au long du remplissage de ce programme par une petite aide qui vous accompagne en vous aidant à comprendre ce qu'il faut remplir dans chaque champ obligatoire. Vous allez pouvoir répondre à l'indicateur 2 et 3 de ces premiers critères grâce à la fonctionnalité de Catalogue en ligne. Cet outil de vente vous permet de proposer à vos prospects et à vos futurs stagiaires l'ensemble des informations nécessaires concernant vos programmes de formation. Ils vont également pouvoir tous les retrouver et bien comprendre qu'est-ce que vous proposez comme type de programme de formation. Sur ce site vitrine, vous allez pouvoir proposer à l'ensemble de vos prospects, futurs stagiaires et bénéficiaires l'ensemble des informations concernant vos programmes et sessions de formation. En quelques clics et accessibles par tous, ceux-ci retrouveront l'ensemble des informations nécessaires sur le programme de formation, les indicateurs de résultats et encore les modalités d'accès. Vous allez pouvoir afficher les indicateurs qualité qui ont été créés directement dans votre session de formation. Vous allez pouvoir les affecter à votre programme de formation en ligne, que ce soit le taux de satisfaction, le taux d'insertion dans l'emploi ou alors le taux de réussite de votre session de formation. En un seul endroit, votre futur stagiaire et votre futur bénéficiaire a accès à toutes les informations concernant votre session de formation. Nous allons regarder ça ensemble. Je retrouve donc ici le contenu de mon programme de formation, les certifications qui sont liées à mon organisme. Vous voyez, je suis certifiée Kayupi. Je retrouve le programme de ma session de formation. Je retrouve également la dernière date de mise à jour de ce programme, critère important pour Kayupi. Je retrouve les indicateurs de résultats, les objectifs pédagogiques, l'équipe pédagogique, le suivi et l'exécution des résultats et encore les ressources techniques et pédagogiques qui vont être utilisées pour la mise en place de ce programme de formation. Vous allez pouvoir communiquer sur les certifications en lien avec ce programme de formation, mais également sur les débouchés, passerelles et sur les compétences acquises à l'issue de cette formation. Ça y est, vous venez de répondre au critère 1 de Kayupi grâce à différentes fonctionnalités. Donc si je résume le catalogue de programme, le catalogue en ligne et également les indicateurs qualité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour que nous répondions ensemble au critère 2 de Kayupi. Très belle semaine à vous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501